et bonjour à tous c'est capi on se retrouve pour le troisième coliseum de la soirée donc le quatrième sur la playlist donc en fait j'ai choisi vite fait ce combat là parce qu'en fait il ya une team donc c'est du coliseum de niveau 200 donc ils sont tous niveau 200 et alors il ya une team du côté rouge donc c'est IRL Chewbacca le yop IRL Mamour Lenny Ripsa et IRL Han Solo donc un fan de Star Wars par contre pour Mamour je sais pas où il a été chercher ça enfin soit donc c'est une team je les vois souvent en coliseum donc on est toujours sur serveurs humaines pour ceux qui voudraient savoir et alors du côté bleu nous avons un SRAM Fegarance nous avons Meredit une Sadida ça c'est pas mal j'en ai pas encore vu et alors Hanhus un Nekaflip Terre ça change c'est bien à mon avis il joue peut-être plusieurs éléments mais il a commencé par taper terre donc je m'excuse d'avance pour le chat qui va peut-être pas être lisible à 100% dans cette partie ci mais c'est vraiment l'endroit où vous dérange entre guillemets le moins et il ya vraiment que les longues les longues lignes qu'on va pas le voir mais enfin soit je voudrais un petit peu vous remercier aussi pendant que là c'est la phase où on met les doppels et tout donc voilà pour pour le soutien que vous m'apportez depuis que j'ai recommencé les vidéos des gens qui ne regardaient plus commencent à venir me re regarder donc donc voilà merci de me re suivre vos commentaires sont franchement super sympathique il ya des gens qui me contactent sur twitter sur facebook et franchement c'est super sympa je vous ferai une petite vidéo à mon avis après celle ci pour vous rappeler mon compte twitter et mon compte facebook si vous voulez me contacter en dehors de youtube et tout ça et pour ceux qui voudraient savoir sur sumens qui voudraient me contacter sur mon serveur actuel là où je suis à mon avis j'irai sur d'autres serveurs aussi je ferai un petit perso j'irai au truc des colisome histoire de pouvoir voir des trucs et comme ça j'essaierai de venir sur d'autres serveurs histoire de changer un petit peu parce qu'en colisome en général c'est souvent les mêmes qu'on voit donc comme c'est un peu plus de diversité donc là il ya un arbre qui est échangé en gonflable par le par mérédite la sadida et une herbe folle qui est retirée quartier des pv 3 p.m. sur les nids et 2 p.m. sur le sacré donc voilà c'est pas dégueu donc ils se mettent en zone pour bénéficier de du boost pardon de l'épée divine et puis prendre 40% que 42 dégâts oh le chauffeur fou qui crit est ce que c'est un niveau 6 parfait donc il aura fait ouais il aura fait une seule épée divine mais bon il aura fait un chauffeur fou qui crit c'est pas dégueu avouons le donc voilà par contre le sacré est complètement bloqué ils vont sûrement jouer le sacrifice directement comme ça ils peuvent aller ils peuvent go face et focus n'importe qui sort de loin de chute moi j'ai quand même mettre le chat là au dessus on va faire en sorte que attendez pas propre en risque on met ce je suis pas bon tant pis c'est juste quand ce sera la personne de jouer ça va se mettre devant ici mais bon voilà c'est pas grave ça reste pas longtemps sera vachement plus visible chat là au dessus de toute façon quand la face commence mais il n'y a pas il n'y a rien qui se met dans le chat donc comme ça il n'y a rien de perdu et en espérant une chose qui est classe a dit que la barre ici ne rattrape pas le chat jusqu'ici ça c'est le truc que je redoute mais bon à mon avis là ça va être un beau combat le niveau est déjà vachement plus haut donc le la transpo qui est quoi pourquoi il a fait une transpo du affaire four il fonce au corps à corps il fait un détour une ip donc il a revoir putain j'ai rien compris ah non c'est la sram oui d'accord je me dis putain la sram elle est passée ou non en fait elle est passée en invisible ça je l'ai raté mais apparemment il a rapproché les cas enfin j'ai franchement je vous avoue j'ai pas vu je suis en train de vous pour vous causer de la barre au dessus et j'ai pas vu donc là par contre les quatre profitent de la zone pour mettre des réflexes enfin mettre un réflexe et un petit peu d'érosion sur un inyripsa l'érosion c'est franchement une très bonne idée de taper avec ça parce que ça a très peu de pv et du coup il va pas pouvoir se soigner avec de l'érosion donc du coup ça contre un petit peu le personnage au par contre le le doppel qui est vénère oh là là il a tapé 300 300 et 100 donc 700 de dégâts tapés par le doppel donc voilà on voit bien que les écarts flippent ça met un peu de dégâts je fais un petit tour sur les pv donc l'érosion qui a perdu 700 hp il tape au moins interdit donc ils ont décidé de focus la salida qui a des résistants bon là à ce niveau si comment savoir que déjà des résistances sympa donc voilà les résistances de l'érosion je voulais dire vite fait 10% de résistance neutre partout enfin de résistance fixe partout et 15% 20% en terre 30% en feu 22 en eau et 30% en air donc voilà c'est pas des lieux franchement je pensais que l'équipe rouge allait avoir super facile mais là apparemment ça se défend la ronce apaisante qui est à pied sorti sur yann solo du coup il se trouve avec un pm le pauvre et mérédith qui se replace à la voie qu'un arbre elle va sûrement changer en une poupée ou quelque chose comme ça ou peut-être en groupe avec la puissance sylvestre j'ai pas encore vu à que ça servait le la nouvelle puissance sylvestre faudrait que je me fasse un sadi pour voir un petit peu ce que ça donne le yop qui fait un bon et sur 12 rapprochés du sadi un souffle pour avoir le corps à corps il y aurait 5 pa what a fait je le voyais à 5 points c'était un bug il lâche la colère de yop à moins 960 c'est pas mal j'avais fou qui tape l'arbre voilà bon ça sert pas à grand chose d'avoir tapé là même si là il cache la ligne de vue mais je pense que pour les poupées tous et a pas besoin de nids de vue donc au final le chat faire son ne bloque pas du tout la sram qui s'est révélée mais qui prend quand même très peu de dégâts parce que les nids en fait c'est mis un mot de fin pour envoyer les dégâts et en plus de ça un mode prêve histoire de bloquer donc ils ont vraiment décidé de focus ligny à tout et le sacré qui réutilise la coop enfin donc il utilise sa coop pour la première fois parce qu'il a fait une transpo avant et qui va protéger son son éni comme il peut qu'il essaie d'aller voilà il fait haut et que franchement pour un pm c'est pas une dégueule tour qui vient de faire il a rapproché là ça dit à son corps à corps et il a il est enfin il a sorti ligny ripsa de la zone en fait comme ça il est un petit peu protégé par le chaffeur et il peut pas le taper en dégonne par la cabote donc franchement c'est pas mal après bon là il y a une belle ligne où il y va à l'esprit de félin qui a crit 732 dégâts et continue de focus ligny il y va à l'érosion l'osan qui crit enfin le réflexe qui crit à moins 275 on chaffeur qui va après un peu de dégâts mais bon il est assez résistant il reste quand même 1000 hp et 45 % de résistance partout donc ça va maintenant d'encaisser le petit chaton qui a mis un petit coup sur la cabote et qui a soigné le cédida de son équipe la roulette 5 ans de retrait de pm tape aux piles aux fesses qu'il tape avec ça il est super mal avec son bluff et là il tape avec le pilou ok peut-être qu'il tape par rapport aux résistances il se dit bon il a que seulement 10% en terre je vais taper terre avec pile ou face enfin je sais pas apparemment l'intelligence artificielle a été modifiée parce que s'il était aussi con qu'avant il aurait juste fait des bluffs il aurait fait roulettes bluff 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 et là il aurait fait vachement plus de dégâts la ligne qui va être forcée de soigner un petit peu sa team parce que le sacré après ouais non pas bon en fait putain les dégâts du marteau fossile il a fait un petit crit à 670 sur la sadie pas dégueulé lapinot qui fait un petit peu de il est une flamiche aussi j'oublie de le plus s'est pris 270 à celle poison par exemple pardon je n'avais pas vu je me dis comment il a fait pour se taper avec sa propre flamiche dit à moins que ce soit un renvoi de dégâts ou quoi on regardait là le doper les nids lui tape avec ses dégâts enfin le peu de dégâts qui fait donc non ça a rien à voir avec l'intelligence artificielle parce que là elle a dit c'est la statue là plus de résistance que les nids enfin que le doper la tapette donc j'ai rien dit la sadie qui fait absolument 0 dégâts avec sa ronce les nids avec son mot de prêt franchement il tente vachement il n'y a plus que 1200 hp sur 2 par contre il peut putain l'érosion moi il est descendu à 2100 hp max ça par contre ça va être violent c'est autour du yop là normalement il n'a pas de coco ni rien qui est préparé donc simplement faire des dégâts il va peut-être aller voir il va essayer d'aller finir la sadie d'a et c'est de s'enfuir mais un bon du coup la dégâts guéri qui crie deux fois à moins 700 il fait une précipitation donc il reste plus que 800 hp à la sadie et il y va à l'épée diop il n'aura pas assez de pa pour la terminer malheureusement il reste 400 hp à la sadie et ça va être autour de la sram qui va sûrement faire une invisibilité d'autrui quelque chose comme ça histoire qu'elle puisse se barrer et se remettre à distance pour peut-être c'est de survivre et de taper de loin sans prendre de dégâts ou bien elle va essayer d'aller terminer les nids qui à mon avis n'est pas une mauvaise idée alors que va-t-elle faire il reste 5 pm et 12 pa elle tape un piège répulsif non je pense qu'elle peut rien faire pour le pour le pour la sadie malheureusement mais bon ça en contrepartie la sadie va tomber mais à mon avis les nids va suivre il faudrait que les cas arrivent à faire assez de dégâts en fait deux pièges mortels qui ont été posés alors comment ça va se passer est-ce qu'il a de nouveau sa transpo notre troisième tour je pense pas je crois que c'est au quatrième tour qu'il aura à nouveau sa transpo alors il se vole à baisser le sacrifice au sony voilà il est sauvé il n'y a pas de souci il va pouvoir se soigner sans problème donc lui à la fameuse team de l'équipe rouge le mec à mon avis il en est pas à son premier combat donc il ya mon avis il s'est sorti de situations assez périlleuse ou la roulette qui crie donc qui donne 100 coups critiques par contre là faut faire très gaffe parce qu'ils sont en zone et à sacrifice si elle se décale et qu'elle tape en zone le sacré il va prendre bagdad ce qu'elle fait il a rien pris à part un peu de même pas je suis allé il a fait combien là ah oui oui non quand même il a pris 700 de dégâts en érosion là avec une seule attaque ça va il est passé de 660 de 600 je vais arriver de 6600 à 5900 de pv max donc voilà mais l'érosion qui a fait son effet la roulette de dégâts de poussée qui crie du côté du doppel donc là c'est on focus le sacré et tout on oublait par contre le yop faudra faire très gaffe parce que bon pour le moment tant qu'il a pas sa coco il est un peu entre guillemets moins efficace mais voilà l'énie est complètement sauvé donc à mon avis il va essayer de se bouger sort d'éviter la zone un maximum et par contre faut qu'il fasse très attention oh putain les mots interdits qui critent et ah bah oui j'allais dire il est un peu de coup critique le mec mais c'est tout à fait normal parce qu'il ya une roulette sans coup critique et elle est sortie donc tout le monde a tous ses sorts 1 sur 2 même les invoques là il n'y a pas de problème un petit peu de soin et un moment purée can 99 1 2e à septembre ok les mauvais puriques normaux tu as plus fort que les coûts critiques bon soit dit en passant c'est tout bizarre la ronce insolente qui est placée sur une irypsa l'histoire de retirer le sacrifice la ronce agressive qui crie la flamiche ou qui crée aussi moins 200 il reste plus que 450 pv sur l'ennemi et il n'a pas lâché sa reconstitution là par contre il va peut-être le payer très cher parce que les lag ouais non il va finir parce que là qu'est ce qu'il fait pour qu'il n'a pas fini il ya des dégâts de poussée il pouvait taper avec précipient avec intimidation il le finissait il reste plus que 2 pa qu'est ce qu'il a foutu il va la pousser super il va peut-être si elle a bloqué mais bon un peu d'agil donc ya pas de problème ou piges mortels qui est enclenché par le yop qui se prend 763 de dégâts donc là que va faire la stram si elle vient là si j'étais pas de conneries elle peut le terminer qu'elle se décale c'est mon diagonale on atteint le premier sous mazite qui crite et va-t-il le terminer voilà l'inirispa qui tombe donc là c'est un tournant madames et messieurs bon l'Assadi devrait tomber aussi dans pas longtemps mais la team rouge a perdu son premier joueur et comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo en général en combat vp à plusieurs l'équipe qui fait le premier kill gagne 90% du temps voilà je dis ça je dis rien il a soigné un petit peu avec son transfert de vie il y va ou oh putain la punition what the fuck il a mis une punition à 2000 et puis une bêche à 500 voilà il a one shot lékaflip what the fuck ouais en fait j'ai rien dit ils viennent de tuer deux perso trois putain j'ai rien compris elle est où là ça dit j'ai pas compris quand elle est morte en fait temps là elle est toujours là et toujours la punition la bêche as le top j'ai raté un truc c'est pas possible alors c'est un poupesque la gonflable qui meurt la pignon qui meurt je n'ai rien compris je sais pas où elle est passée en fait j'ai rien dit mais qui brouche qui va gagner sans problème la coco au prochain tour la sera ma part si elle passe invisible elle pourra pas l'éviter et franchement je comprends rien attendez moi j'ai raté quelque chose c'est pas possible en un tour il a tué deux personnes donc là anus anus pour ceux qui n'avaient pas compris le jugement le jeu de mots pendant qui meurt là ici mais où est passé un sadi question que je me demande elle tombe là on est ok le piège mortel la punition je ne comprends pas bon ben voilà le combat qui se finit là dessus c'est une totale incompréhension de mon côté il s'est fait one shot je pensais pas du tout que la punition à l'écrit aussi fort alors qu'il s'était pris quand même pas mal de d'érosion et donc voilà je vais à mon avis je me retaper le combat de mon côté pour essayer de comprendre ce qui s'est passé parce que moi perso je n'ai rien compris je veux bien regarder avec vous on se mettre dans une scène voilà comme ça histoire que vous voyez donc alors on était ici donc là donc yann solo c'est qui donc c'est mérédit qu'on doit trouver comment est morte la sadida mérédit alors cherchons là il n'y a pas de mérédit nulle part yann solo le lapinot la gonflable qui meurt donc là on arrive ici donc là il y a toujours la sadida pas de problème mais des pièges transfert de vie qui crient voilà il donne des dégâts il descend il one shot les cas les cas est morte ici il est où là ici anus ensuite bon coup critique piège répulsive si pa non soit je suis aveugle soit à la déco à mon avis c'est un truc comme ça parce que ouais non je comprends pas j'ai beau chercher je ne comprends pas d'où ça vient bon sur ce ben on se laisse c'était un beau combat franchement il ya beaucoup de dégâts en très peu de temps il y a toujours une inconnue là je sais pas où est passé la sadie pour moi ils avaient l'avantage mais bon ça crie qui se dit bon maintenant j'en ai marre on arrête de rigoler voilà on y va punition critique et puis la bêche à ce qu'ils créent et voilà il termine bon on va se dire au revoir c'était l'épisode 4 des coliseum commenté par capi donc totale incompréhension mon avis ça va être le le titre de la vidéo parce que j'ai rien compris à ce qui s'est passé et donc voilà si vous avez compris n'hésitez pas à mettre dans les commentaires m'expliquer parce que bon je vais vous regarder le chat je comprends pas je sais pas où elle est passée en fait parce que pour moi elle est toujours bien et bien vivante et au moment il a tué les cas la sadie est morte donc voilà je comprends pas trop de pourquoi mais bon c'est comme ça donc allez les amis je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo à mon avis pour jour du soir c'est peut-être la dernière je vois s'il n'y a pas un combat qui se lance quoi qu'il a l'air sympathique et sinon on se dira peut-être à demain ou après demain parce que demain j'ai stage donc je sais pas si j'aurai le temps de vous faire une vidéo mais comme je vous en ai fait trois ce soir voilà c'est équilibré vous avez de quoi regarder des vidéos donc voilà allez salut les gars peace